... ... ... Oh, vous ne connaissez pas Christelle ? C'est une habitante du quartier qui va nous le présenter ! En plus, elle le connaît très très bien ! ... ... ... ... Alors, voilà ! Ici aussi, il y en avait un autre. Vous voyez, on voit l'emplacement. Vous voyez ? On ne le voit pas, mais là, il y avait un arbre aussi. Et là, on a replanté. Mais il y a de l'incivilité, donc on l'abîme. Ici aussi, il y en avait un autre. Vous voyez, tout le long. Celui-là aussi. Là, ça en est un qui a été replanté. C'est un arbre. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce quartier ? Euh, mais ça fait 47 ans. Voilà. Et j'ai habité dans ce bâtiment pendant 36 ans. Ah oui ! Voilà. C'est pour ça que je connais bien le coin. Alors, quand tu me demandes si ça a beaucoup changé, tu vois, cet olivier, je l'ai vu pousser. Hein ? Je l'ai vu pousser, mais... Alors, il a poussé en même temps que ce cyprès. Tu vois comment il est le cyprès ? Ils ont poussé tout seuls. Alors, cet olivier, il était magnifique. Mais là, on voit qu'il est malade. Là, on voit qu'il est pas bien. Il faisait même des olives. Il est pas bien pourquoi ? Eh bien, il y a des enfants. Eh bien, ils s'amusaient à monter dessus. Ils s'amusaient à casser les branches. Et donc, on voit qu'il est pas bien, qu'il est pas joli maintenant. Regardez, si les volets étaient ouverts, ça rentrerait dans les appartements. Pourquoi est-ce que c'est pas habité ? Pourquoi est-ce que c'est pas rénové ? Alors, ce n'est pas habité parce que ça va être démoli. Et ce n'est pas rénové parce que ça reviendrait plus cher de le rénover. Ça se fait que la végétation reprend ses droits parce qu'il n'y a plus personne pour la déranger. Voilà, la végétation, elle est tranquille là, donc elle revit. Ceux qui sont du quartier là, vous connaissez, non, le jardin ? Non. Vous connaissez ? Tu sais ce que c'est un jardin partagé ? Explique, explique. Par exemple, nous aussi on a un jardin. Il y a plusieurs personnes qui en possèdent et c'est coupé en plusieurs parties. Au jardin, on plante des tomates, des fèves, on plante de la menthe. Qu'est-ce que c'est intéressant ? Quand tu as planté tout ça, tu fais quoi ? On fait à manger avec. Alors, c'est quand même meilleur ? Oui. Puisque c'est toi qui les as plantés, tu les as arrosés, tu les as ramassés. C'est quand même meilleur si c'est toi qui as fait tout ça que si tu vas l'acheter chez quelqu'un que tu ne connais pas. Oui, parce que je sais tout ce qui s'est passé pendant la plantation et donc j'ai plus confiance en moi qu'aux autres. Oui, et puis c'est meilleur. Oui. Et voilà, il a tout dit, j'ai plus rien à dire. Les habitants ont voulu végétaliser le parvis qui est sur le centre social. pour qu'il y ait plus de verdure, les habitants et les salariés et les bénévoles. Et on a créé avec les habitants donc des jardinières. Et c'est entretenu par qui, par vous, par les habitants ? Alors, c'est entretenu par des bénévoles, habitants, qui changent selon les disponibilités. Et le petit jardin que vous avez fait derrière ? Le petit jardin donc c'est entretenu par des bénévoles aussi et par des jeunes qui sont en service civique d'unicité qui viennent à peu près sur 6-7 mois de l'année. Et au centre social, on nous demande souvent s'il y a des jardins, où est-ce qu'ils peuvent avoir un jardin ? Donc il y a un grand besoin dans ce quartier de toucher la terre. Et les enfants, forcément, c'est naturel, ils aiment aussi toucher la terre. On se rend compte, dès qu'on laisse un espace, ils adorent. Après, moi j'ai aussi une vision du besoin qu'on a aujourd'hui, c'est de revégétaliser la ville pour pouvoir mieux respirer déjà. Parce que dès qu'il y a un arbre, ça fait de l'oxygène, ça fait plus de fraîcheur quand il y a la sécheresse et de pouvoir aussi montrer qu'on peut planter des légumes simplement avec même un tout petit bout de terre et qu'on peut se nourrir plus sainement. Là, on a fabriqué un compost aussi avec les habitants du quartier. On a mis des dates, je ne suis pas sûre que ce soit bon. Le fait de faire un jardin, ça a créé du lien avec les habitants. Parce que, par exemple, les gens qui passent là, notamment pendant le Covid, c'était un moyen de pouvoir se parler et de pouvoir recréer du lien. Donc, il y a aussi des gens, des bénévoles qui viennent et qui sont à l'hôpital de jour. Et donc, depuis l'année dernière, il y a aussi une nouvelle parcelle qui va se créer pour que les enfants puissent jardiner avec nous. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.